Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la présentation d'un échange avec Bérangère sur le thème d'Halloween. Donc il fallait faire un flip tag et des cartes altérées, des cartes à jeu altérée. Donc là c'est via mon groupe sur Facebook Scrap Azimuth. Donc je vais vous faire la présentation. Tout d'abord, j'ai choisi de faire des embellissements à part. C'était plus pratique vu le format du flipbook. Donc avec des dailles cercles à broder, j'ai donc fait une présentation, une petite déco. Avec des dailles, j'en ai mis après derrière, bloc-notes à déchirer. J'ai fait pareil, une petite présentation. Là, la feuille de papier, c'est une feuille à dessin que j'ai aquarellée au début pour faire des essais de fond. Et ensuite, je l'ai transformée en petite déco avec la petite fille que tout le monde connaît. Là, j'ai fait des rosettes en crépons. Donc trois couches de crépons. Je sais qu'elle aime les chouettes et les hibos comme moi, donc j'ai mis un petit chouette et hibos. Là, c'est la carte forme citrouille. Voilà, avec l'amour. J'ai mis des tamponnages que je comptais utiliser au départ et qu'en fait, que je n'ai pas utilisés. J'ai fait des commandes d'Halloween avec du papier dans l'univers un peu enfantin, mignonnet, etc. Et je n'ai pas réussi à rentrer dans l'univers. En plus, Bérangère m'a envoyé, elle, dans cet univers dont j'ai voulu complètement changer. Et faire ce que j'aime faire. Donc, un peu de hard journaling, etc. Donc voilà le flip tag. Donc comme je l'ai dit, les embellissements, je les ai mis à l'extérieur. Donc je l'ai mis dans la carte pour en faire un album photo, c'est à vous. Voilà. Donc je vais multiplier différentes collections de papier. Excusez-moi. Le chipboard Halloween vient de la boutique Horizon Créatif. Et voilà. Donc ça, c'est la page de couverture. Les deux pages de couverture, voilà comment elles se présentent. Donc j'ai vraiment mixé plusieurs collections de papier. Je ne pourrais pas dire lesquelles. Je pourrais vous les montrer à la fin. Bon, voici la première page. Donc là, on pourra mettre une photo. Le fond, là, je l'ai fait à la gel presse. Ici, j'ai mis une rosace avec une espéruvette. Derrière, je vais mettre des tickets, mais on va mettre des photos. Ici, le fond, je l'ai fait à l'aquarelle. Là, j'ai mis un chipboard en papier. Je ne sais pas si on voit bien. J'ai fait un peu format déstructuré, complètement mis à mal par le temps, etc. Ah, j'ai une chauve-serie qui s'échappe. Donc je vais la recoller. Là, derrière, on pourra mettre une photo. Là, je parlais tout à l'heure du papier déchiré. C'est le bloc-notes que j'ai mis dans l'abaissement. Voilà, ici. Ici, pareil, un peu le papier brûlé, bruni par le temps. J'ai doré avec de la patine. Là, j'ai voulu... Mais ça n'a pas marché. Est-ce que je vois ? J'ai voulu que la colle soit patinée, mais c'est parti. Donc là, voilà, avec le daï cercle à broder. Je vais faire un petit décor. Derrière, même chose. On pourra mettre des photos. Et sur la dernière page de couverture, j'ai fait un checker avec un... Comment ça s'appelle ? Un rouleau de voile pour mettre sur les tables. Qui est noir avec des roses blanches, grises plutôt. Voilà, j'ai voulu mettre un peu de douceur. Parce que l'orangeur, pour moi, c'est ça. C'est un peu la douceur. Elle représente pour moi la douceur. Voilà, un peu de poésie et de douceur pour cette dernière page. Voilà. Pour le spectacle. Excusez-moi, ça bouge. Parce que là, je filme appareil photo à la main. Et ici, je l'ai laissé en noir et blanc parce que le papier était en noir et blanc. Donc, monsieur le hibou, qui est accroché à sa branche et à sa fleur. Une mémoridex. Je mets mes coordonnées. Et donc, les cartes altérées. Alors, le format, là, de cette pochette, je l'ai recopiée sur une des membres du groupe, Maud. Et ça, maintenant, je m'en sers à chaque fois. Quand j'ai des cartes comme ça à échanger, j'adore ce format-là. Donc, c'est juste du pliage d'une feuille 30-30. Il n'y a aucun découpage. C'est que du pliage. Donc, ça, j'adore. Pour les cartes altérées, je les ai passées au Gesso dans un premier temps. Ensuite, avec des encres Distress, j'ai fait les fonds. Et j'ai mis du Washi Tape, un grand Washi Tape. Elle est là. Ça. Pour... Certains fonds. Donc là, ça rubique, mais c'est fait exprès. Toujours dans l'optique. C'est ancien, ça se décolle, ça se déchire. Et voilà. Donc, le 8 de trèfle. C'est sur la peur. Donc, tout le monde a peur, en fait. D'une araignée. Ici, c'est un peu sur la douceur, fête de famille, d'enfants. Ayez un... Oting, c'est un enchanté, c'est un peu le jeu de mots. Et joyeux Halloween. Ici, c'est trop, trop belle pour être horrible, en fait. Avec la citrouille derrière. Bon, et puis lui, c'est un peu le fantôme. Qui est soit endormi, soit forcé d'aller faire peur, il n'y a pas envie. D'ailleurs, lui, qui va là. Parce que je me raconte toujours des histoires. Donc, dans mon ordre. Hop. Ça serait plutôt ça. Donc, la famille. Tac, tac, et tac. Voilà. En gros, bref, on s'en fout. De toute façon. Donc, voilà. Ça, la série de 8. C'est vrai, je n'ai pas pensé à lui demander si elle avait des 8 ou pas. Mais bon, au pire, ce n'est pas grave. Toujours dans l'optique. Carte à jouer. Altérée. Pour se former un jeu de cartes avec différents univers. Voilà pour cet échange. FlipTag Halloween. Merci d'avoir regardé. Et je voulais vous remercier aussi. Surtout, toutes nouvelles abonnées. De me suivre. Même si c'est toujours à mon rythme. Et j'avance moins vite que mes idées. A bientôt. Au revoir.